Dans un petit village de la savane africaine, les habitants vivent en harmonie avec la nature. Au lever du soleil, le village de Mbanza s'éveille au chant des oiseaux et au bruit de la nature. Tous les matins, le vieux sage du village, N'Golo, réunit les enfants sous le grand baobab pour leur raconter des histoires. Ce matin-là, son ton est plus grave que d'habitude, et les villageois se rassemblent en silence, sentant l'importance de ses paroles. N'Golo, avec sa longue barbe blanche et son bâton sculpté, commence. Mes enfants, une ancienne prophétie nous a été transmise par nos ancêtres. Cette prophétie parle d'un grand danger qui menace notre village et d'un trésor caché qui pourrait nous sauver. Écoutez bien, car ce que je vais vous dire est d'une importance capitale. Amina, une jeune fille courageuse et intelligente, passionnée par les histoires de N'Golo, a des cheveux tressés ornés de perles colorées et des yeux qui brillent de curiosité. Son frère Kofi, curieux et aventureux, porte un collier en dents de lion offert par leur père pour sa bravoure. N'Golo, le vieux sage respecté de tous, est le gardien des légendes et des traditions du village. Sa sagesse et ses récits sont la mémoire vivante de Mbanzha. N'Golo raconte comment, selon la prophétie, une grande sécheresse frappera la région, menaçant la vie de tous les habitants. Seul un trésor caché, gardé par les esprits de la savane, pourrait ramener l'eau et la prospérité. Les anciens avaient caché ce trésor pour le jour où le village en aurait le plus besoin. Les indices pour le trouver sont disséminés dans toute la région. Les villageois échangent des regards inquiets. Les rivières et les puits sont déjà en train de s'assécher, et les récoltes sont menacées. Amina et Kofi, captivés par l'histoire, échangent un regard déterminé. Ils décident qu'ils doivent trouver ce trésor pour sauver leur village. Amina et Kofi commencent leur quête en explorant les environs du village. Ils se rappellent les mots de N'Golo, cherchés d'abord dans les lieux où nos ancêtres ont laissé leur marque. Ils pensent immédiatement à la grotte sacrée près de la rivière. Avec des torches en main, ils s'aventurent dans la grotte sombre et humide. A l'intérieur, les murs sont couverts de peintures anciennes et de symboles mystérieux. Amina trouve un vieux manuscrit caché derrière un amas de pierres. Le manuscrit contient des indices sur l'emplacement du trésor, mais il est écrit dans une langue ancienne que seul N'Golo peut déchiffrer. Ils retournent rapidement au village pour lui montrer leur trouvaille. N'Golo, après avoir examiné le manuscrit, explique. Ce manuscrit décrit un chemin que nous devons suivre. Les symboles indiquent une direction vers la grande forêt sacrée. Mais attention, mes enfants, cette forêt est remplie de dangers et de mystères. Soyez prudents. Amina et Kofi, malgré la mise en garde, sont déterminés à continuer. Leur courage et leur détermination impressionnent N'Golo, qui leur donne sa bénédiction et un petit talisman protecteur. Que les esprits bienveillants veillent sur vous, dit-il en les regardant partir. Les deux jeunes aventuriers se préparent pour leur voyage. Ils emballent des provisions, des outils, et le talisman offert par N'Golo. Leurs parents, bien que inquiets, les encouragent et leur donnent des conseils précieux. Restez toujours ensemble et écoutez la nature, leur dit leur mère. Elle vous guidera. Le cœur lourd mais rempli d'espoir, Amina et Kofi quittent le village à l'aube, en direction de la forêt sacrée. Les villageois les regardent partir avec une mixture de fierté et d'inquiétude. Tous savent que l'avenir de M'Banza repose désormais entre les mains de ces deux jeunes héros. La forêt sacrée se dresse devant eux, majestueuse et intimidante. Les arbres, immenses et anciens, semblent toucher le ciel. Les rayons du soleil peinent à percer le dense feuillage, créant une ambiance mystérieuse et quelque peu effrayante. Amina et Kofi avancent prudemment, chacun de leurs pas résonnant dans le silence mystique de la forêt.